Il y a quelques semaines, France Bleu Picardie annonçait que Meghan Markle et le Prince Harry seraient en France ce mercredi 8 août. Le couple royal devait participer aux commémorations du centenaire de la bataille d'Amiens en compagnie de centaines d'invités. Nos confrères notaient que le Prince Harry connaît déjà la Picardie, il a participé avec Kate et William, son frère, aux commémorations de la bataille de la Somme, le 1er juillet 2016. Quelques jours plus tard, plusieurs médias britanniques ont rectifié le tir et annonçaient à leur tour que si y est-il le Prince William qui se rendra en France. Le 29 juin, Richard Palmer, correspondant royauté pour le Daily Express démentait cette information dans un tweet, le duc de Cambridge sera présent à la commémoration à la cathédrale d'Amiens en France pour le centenaire de la bataille d'Amiens, le 8 août. Certaines informations disaient que le duc et la duchesse de ce sexe seraient présents mais Kensington Palace dément. Et depuis plusieurs jours, on entendait même que les trois devaient se rendre à Amiens. Pour autant, la couronne britannique n'avait jamais publié sur l'agenda officielle l'heure venue dans le nord de la France. Contacté par Closer, la mairie d'Amiens a mis les choses au clair, non, Meghan Markle et le Prince Harry ne seront pas présents ce mercredi 8 août. Le Prince William et Theresa May seront présents à la commémoration, nous ont-ils expliqué. Il y aura aussi des personnalités de l'OTAN. Mais pourquoi le couple royal ne sera pas là ? Ce n'est pas nous qui organisons la commémoration. Si y est-il la couronne britannique qui s'occupe de tout directement, explique la mairie d'Amiens à Closer. Nous ne savons pas pourquoi Meghan Markle et le Prince Harry ne viennent pas. Initialement, ils devaient venir mais la couronne a annulé leur venue. Nous ne connaissons pas les raisons. Pour le moment, on ne sait pas ce que Meghan Markle et le Prince Harry ont prévu pour ce mercredi 8 août. Merci d'avoir regardé cette affiche. Sous-titrage ST' 501